Salut tout le monde, c'est TheSoraz1 et aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de la série 1 contre 5 bots sur League of Legends. Et aujourd'hui nous allons jouer avec Amumu. Donc c'est parti, je vais créer une partie personnalisée par les invocateurs. Et donc je vais ajouter les 5 bots qui viennent, comme vous le savez, je vous le montre à chaque fois pour montrer que je ne cheat pas dans les bots. Donc on aura Ash, Miss Fortune, Nunu, Warwick et Xingqiao. Donc je vais sélectionner Amumu, donc Amumu c'est un perso à jouer full puissance comme il le dit, attaque qui ne sert à rien. Un peu de défense, ça se joue très 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 bien tant qu'Amumu en ligne, mais contre des bots on va jouer full puissance parce que si on le joue full tank on ne va rien pouvoir faire. Donc en le jouant full puissance on va booster en fait tous ses sorts, tous ses sorts se jouent avec un ratio de puissance. Et donc il a deux sorts de stuns que je vous dirai en game qui sont vraiment très efficaces contre des bots mais qui sont aussi très efficaces en ligne en team fight. Donc j'ai décidé de prendre un flash parce qu'avec Amumu on peut flash et on peut grab justement que je vous expliquerai en ligne. C'est pas comme les autres persos où je prenais le téléport, là ça va avec Amumu on peut bien se déplacer dans les lignes. Mais le flash va nous être utile pour aller chercher un stun chez les bots. Un embrassement forcément comme d'habitude, ça changera pas normalement pour aucun perso. Donc on va jouer contre Amumu, Warwick, Xincao, H et Miss Fortune. Allez on marque une petite ellipse, on se retrouve pour le début de la partie. Allez on se retrouve pour le début de la partie, contre 5 bots avec Amumu. Donc vous voyez avec ma puissance j'ai déjà 12 à la base. Donc j'ai tout de suite déjà m'acheté 1000 items, donc j'ai plein d'habitude. Et là je vais acheter des bots, potions de mana, je ne sais plus, j'ai quand même en prendu une au cas où. On va prendre 2 potions de soin et on va déjà aller au mid. Et pendant 100, je vais vous expliquer le passif d'Amumu, donc il est très simple. Les attaques de base d'Amumu réduisent la résistance magique de la cible de 15 pendant 3 secondes. Je sais pas vous faites une attaque de base, un ennemi sur résistance magique de 3, de 15 pendant 3 secondes. C'est pas très compliqué. Donc ensuite on va déjà booster le A, donc le A c'est une bandelette que Amumu jette. Là voilà vous voyez ça ne fait rien, mais si par exemple il arrive à toucher un ennemi ou même un zivir, il va se téléporter à lui, enfin avec la bandelette si vous voulez il va tirer sur la bandelette, ça va l'amener sur l'ennemi. Et en faisant ça, déjà il implique des dégâts à l'ennemi qu'il touche et il l'étourdit justement pendant une seconde. Ça c'est très utile pour aller, quand on joue Amumu tank, ça c'est très bien parce que ça permet de bien rentrer dans le fight pour engager le combat. Enfin vous verrez contre les bots aussi c'est très utile parce que les bots ils se font avoir par le grab tout le temps. Alors qu'en ligne c'est beaucoup plus compliqué de grab parce que les ennemis s'y attendent, donc ils font des petits mouvements comme ça pour vous empêcher. C'est beaucoup plus compliqué, mais contre les bots de débarque c'est très simple de grab, si vous voulez vous entraîner avec Amumu aggrave c'est très utile les bots. Donc voilà, il fait 90 points de dégâts et vous verrez quand on va le booster avec un ratio de puissance, vous voyez il fait 3 quarts de la puissance. Lorsqu'on aura 600 de puissance, vous verrez alors qu'il est à 450 et que ce sera plus que 80 de base, ce sera beaucoup plus que ce sera dans les 300. Et ça pourra faire très mal au vote. Donc là pour l'instant on va farm tant que Ximsao, qui sera contre ennemis. On a Ximsao pour l'instant. Donc on va farm, voilà on va attendre le last shot. Ah non je l'ai pas eu, regardez on va le grab, voilà. Et vous voyez il a été stun, il n'a rien pu faire. Par contre c'est les sbires qui vont faire les dégâts. Donc pour l'instant on va être très tranquille, Ximsao vu que c'est un perso tank, comme moi ça va être tranquille. C'est du corps à corps contre du corps à corps. Par contre je vais pas l'avoir, ouais. Donc là pour le deuxième sort on va prendre Colère. Là vous voyez Colère c'est très simple, c'est comme avec Akali. C'est un sort qui fait mal à tout le monde, à tous les ennemis qui sont proches. Parce que là contrairement à Akali, il n'y a aucun truc de marque et de dégâts supplémentaires. Donc là en plus vous voyez le cooldown il est assez long au début, c'est 15 secondes. Voilà. Bon pour l'instant il fait pas mal, il fait 80. Et voilà, ah oui à chaque fois que quelqu'un touche Ammu, ce délai de récupération il est réduit de 0,5 seconde sur son sort. Et donc ensuite on va faire le dernier truc, c'est le désespoir. Ça prend 8 points de mana par seconde, donc le début de partie ça prend beaucoup. Et par contre vous voyez ça implique des dégâts aux ennemis. Ça dépend des PV max de l'ennemi. Voilà, on va lui mettre l'embrevement et on va l'enlever. Voilà, Z pour l'activer et vous avez un cooldown de 1000 secondes. Et après la seconde vous pouvez le réactiver justement pour l'enlever. Parce que quand vous en avez plus de 20, ça boule votre mana pour rien, donc c'est mieux de le désactiver. Voilà, j'ai du mal à farmer, donc on va forcément augmenter la bandelette. Et donc voilà, la bandelette elle passe de 80 à 130. Voilà, vous voyez comme j'ai augmenté de 12 à 30 pour seulement 3 niveaux. Et pour l'instant c'est tranquille, il a back, on va continuer à farm. Voilà, c'est la première prise, j'avais dit que je le dirais mais je ne l'ai pas dit dans les autres. Mais les autres c'était aussi toujours la première prise. Les persos dans les A sont assez simples à gérer. Le seul qui a été compliqué c'était Alistar. Mais à ma grande surprise ça a bien été. Donc on va attendre, là vous voyez, il a beaucoup de PV. Et ça c'est un peu plus compliqué quand on va prendre des bottes comme ça au courant de 30 ans. Alors là on va grave, on va tous les claquer. Voilà, on est comme on mana, il est parti quand j'ai claqué tous les sortes. On va, 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 on va. Vous voyez les dégâts qui s'inscrivent en violet, les dégâts physiques que je fais, ils s'inscrivent en rouge. Par contre les dégâts magiques que je fais, ils s'inscrivent en violet. Et donc lorsque je fais des dégâts de pleurs, justement, de pleurs, de désespoir que vous voyez là. Là c'est ce qui affiche envers le petit 23 que vous voyez là-bas. Par contre c'est un pan qui m'attaque, petit charles à sous la timataque. Et donc je vais aller back, ce que lui ne fait pas. Et on va pouvoir acheter des bottes de sorciers, comme avec le plan de perso de puissance. Donc on va les acheter et on va partir sur de la puissance. Et on va partir plutôt sur, je dirais, enfin partir sur une coche de rabanne, comme quoi. On va continuer le mid jusqu'à ce que j'arrive à discuter de la première tourelle. Et ensuite on va aller juste poser la bottron, là qu'ils font plus de dégâts la tourelle, à moins que, voilà c'est très serré. Donc finalement la top n'a l'air de faire beaucoup plus de dégâts avec le warwick et la miss fortune. Ce qui est très utile avec un menu contre des bottes, c'est qu'ils ont tendance à vous attaquer sous la tourelle, voilà. Et là, vous courez le grave, et donc la tourelle continue à l'attaquer, voilà. La tourelle continue à l'attaquer, et ça fait votre plus grand bonheur, parce que vous allez pouvoir faire une kill sous la tourelle en le tenant. Et voilà, c'est très simple, comme les bottes à lui sont ultimes, un sage que vous l'avez déjà vu en ligne avec un menu. Souvent il faut, il grave un ennemi, et justement pour entrer dans le tas, et on rentre dans le tas, il peut justement, on engage teamfight, avec son ulti qui est en fait fait un cercle, ce cercle que vous voyez là. Et c'est un cercle doré que vous allez voir, et qui immobilise tous les ennemis pendant deux secondes. Il vous empêche de vous déplacer, par contre je ne sais pas s'il vous empêche d'attaquer, je ne sais plus, je ne suis pas au courant. Par contre, voilà, on va lui mettre tout ça, il y a des dégâts magiques, au fur et à mesure, quand il est dans la zone bleue, c'est dans la zone de mon sort, des espoirs, il subit des dégâts magiques. Et là pour l'instant il subit 1,5, mais il subit 0.0 parce qu'il a un prêt à faiblera ce puissance, ce sort. Par contre je n'ai pas de mana pour faire mon ulti, j'aurai pu le faire. Par contre il va falloir un peu se dépêcher si je vais aller sur cette tourelle. Et voilà, on va continuer tranquillement. Voilà, on va parmi, on va parmi, on va parmi, sans d'arrêt. Je ne vais pas aller à la tourienne. On peut en écouter ça. Donc voilà, je suis subit tellement de dégâts. à à pour à l'âge de rembâche je vais aller à la tête c'est pas top c'est pas top pour l'instant j'espère que c'est un peu comme ça on a dit j'ai acheté la baguette d'explosive et on va aller avec une caution de son et une caution mais alors on est à peu près parce que l'on a trouvé la question on est à ce point je vais le faire ils sont déjà le 6 c'est plus dur que je m'y attendais donc on va pour l'instant il est tranquillement sur oh voilà oui j'ai grabé un sbire ça c'est ce qui peut arriver ce qu'il y aura très souvent ensuite on va augmenter la colère ah oui je fais quand même mal la force de booster de la puissance et là on va se la faire on va attendre le dernier moment pour aller oh 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 la 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 qu'on s'est-il passé j'ai voulu l'agrable et je crois que je me suis neutralisé au dixième de seconde dont j'ai fait et donc je sais pas ça a dû j'en pense que ça a stoppé le neutralisement donc c'est absolument pas ce qui s'est passé j'ai pas compris enfin bref j'allais protéger la boîte ligne jusqu'après voilà je vais claquer mon désespoir oh parce que je suis nul voilà ah oui ça va le désactiver tout seul parce qu'il ne me reste plus de point de malade voilà ah et pour le désactiver il faut carrément euh ah non non j'ai dit des clans de bleu je suis en train de vous dire des clans de bleu donc pour l'instant on va tranquillement continuer avec la coiffe de ravaline on a déjà des gens qui veulent boire on est parti sur de la défense là parce qu'on a même pas encore une seule pourrie de détruire ça paraît c'est mal pour une fois on va y aller à l'ulti qui appuie aussi des dégâts et qui est très utile là oh ah ah on va l'aggraver au dernier moment vous voyez ah non alors ça c'est pas cool alors ça c'est absolument pas cool on va l'empêcher de back hein au dernier moment voilà voilà avec désespoir allez allez prends 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 les dégâts de désespoir yes vous voyez comment je suis resté collé à H justement avec le monde des désespoirs vous allez voir que quand on va booster ce sort les ennemis peuvent mourir en 10 secondes voire même des fois moins si on reste collé sans rien faire ils peuvent mourir en 10 secondes donc ils ne turent pas de quoi m'acheter oh la 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 c'est compliqué on part sur un travail de défense on part sur un travail de défense on part sur beaucoup de défense on peut tout ça c'est pas cool on devrait pouvoir ensuite si on continue à farmer et qu'on arrive à avoir notre coche de redonne rapidement et là on va le faire dans le rang de la tourelle voilà et là vous voyez on a très bien joué le coup et là on va la graver on va avoir le doublé sans rien faire voilà voilà par contre vous voyez mon mana comme il est descendu d'un coup voilà je vais utiliser je vais claquer les sorts quand même pour aller de toute façon je vais back juste après voilà on va back on va aller à la mid lane on va aller vers cette tourelle on va essayer de défendre contre Oximitao encore une potion de mana il le faut là ça va à la botte là il me galère un peu plus donc c'est déjà beaucoup de mieux pour nous enfin pas de dégages de l'air puissant on va préparer la coiffe de Rabalon 66 parmes c'est quand même bien elle camille mieux en 12 minutes alors on va essayer de tuer notre Simitao il n'y a pas de pierre avant ce qu'elle voit parce qu'elle ne s'est pas acheté de nouveau du thème ah il a décidé de m'attaquer ah je vais les raps c'est bon non oh je l'ai pas ah ah les sbires ah les sbires ah les sbires ah je déteste par contre les miens je les aime bien par contre les miens je les aime bien parce qu'ils me permettent d'aller à la tourelle et d'aller à la tourelle et d'aller à la tourelle voilà un peu idiot les bottes mais bon en fait si je me fais pas détruire la tourelle mid donc eux ils détruisent les tourelles ils ont rentré dans le champ les deux tourelles donc ça c'est assez marrant par contre j'ai attendu qui sortent du 3 de cette tourelle pour aller la taquille voilà bah voilà voilà on va flash je vais décollecter flash j'ai bien fait justement d'en prendre un flash est-ce que je le fais pas ? c'est très chaud c'est très chaud c'est très chaud mais ça va ils devraient pas venir nous chercher oula 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 j'ai pas l'air de défendre là qu'est-ce que je fais ? est-ce que je défends la mid lane ? est-ce que je défends la volkane ? je pars sur quoi sur la zone avec un peu d'armure ouh ouh on va partir à la mid lane parce que là les lanes vont progresser il y a des gros paquets qui sont formés et là la mid lane on va essayer de la sauver pour qu'on puisse faire d'équipe plus facilement lorsque les bottes vont aller une botte est top comme vous avez vu avant que l'UNUPH c'est une technique assez spéciale voilà et là et là je vais faire un petit triplé en même petit quadruplé en même petit quadruplé yes quadruplé hey ! ouh fou 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 j'ai tendu j'ai tendu tendu ah elle va aller à la botte line on s'en fout de moi totalement elle va attendre qu'il soit assez bon voilà voilà parce que je suis là faut que j'aille chercher un blue j'aille chercher un blue pour avoir une meilleure génération de lana rien que pour ceux qui le savent pas parce que peut-être qu'ils jouent plus sans pourrait torturer quand on fait de l'avocateur le blue réduit les cooldowns donc les délais de réduction et l'augmente la régénération du match c'est pas mal donc très 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 utile donc justement j'allais à l'actoplane en passant j'allais au blue vous voyez maintenant j'ai 300 de puissance avec ma col de rabadon et avec mon protège droit du savon qui va me conférer de régul 5 d'armure de régul 5 de puissance chaque fois que je vais tuer une unité donc une unité ça comprend les bires aussi tout comme les champions je commande la puissance de 30% déjà j'ai eu un bonus de 69 grâce à mes 30% voilà avec des colères et tout ça voilà on peut claquer les sorts sur le vlm parce qu'on va les récupérer avec la gérée énergie on va les récupérer avec la régénération de mana maintenant est passé à 11 le temps que j'arrive à la ligne le manasse pas carrément récupérer totalement et ouais je me suis bien rattrapé sur le lien on va attendre ce sbire et là et là il est un peu il est un peu bolzis ce on voit si mon ulti si je suis j'avais mon ulti si j'avais mon ulti ok il restait 2 secondes de cooldown ce va être faible ah ouais j'aux-là il a beaucoup de d'armes comme évitons magique oh non 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 pas ça Waouh, non j'avais mon ulti. Euh là je vais prendre la deuxième tour au top et je vais aller à la bucklane. On va quand même la prendre, la prendre, la prendre, la prendre. Ah non, 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 pas ça, pas ça. Ah non, ah non, je suis mort. Normalement je suis mort. Normalement je suis mort. elle est partie elle m'aurait fait une flèche glacée elle serait revenue sur moi il m'aurait tué voilà j'ai bien fait de pas mourir parce que là ça avait l'air de courir c'est très rapidement dans les haines ou un petit coup de chance ça fait du bien voilà en plus j'avais mon blue parce que ah oui quand on se fait tuer bah on donne le blue et le red si on l'a nous même à l'ennemi qui nous a tué donc on ne voit pas les coulisses sur une hache ça réduit son cool down de son outil donc c'est pas super super pas si vous voulez voir ce que je veux dire donc on continue bah on peut se permettre de claquer les sors maintenant vu qu'on a la régénération par contre là il va pas durer infiniment parce que déjà descendu donc on peut se permettre de claquer aussi des espoirs ouais oui je fais du 412 même si c'est un salle et ça n'est pas plus de 400 dégâts non plus t'a dit que ça on peut faire un peu plus de 400 dégâts non plus taux du sort pour commencer pour vous pour le faire on peut faire une bonne bonne voilà tranquillement, sans qu'il puisse rien contester, par contre depuis qu'il m'a ralenti, ça va être dur de le grab dans ce moment. Par contre c'est sympa, je pense qu'elle a dû aller à la mid lane. On va juste le grab et on va pas claquer l'outil. On va attendre le bon moment pour aller justement le claquer. Là non plus, s'il te plaît, tranquillement. H qui s'est pétché par la couronne, il serait bien que le xin se ramène. Et on va aller chercher le blue justement de leur côté qui est là. Oui parce que les bots ne prennent pas de blue, ils ne savent pas ce que c'est. Ils vont jamais parler de notre de la genuine. Par contre ça c'est pas cool, voilà. On va aller chercher le blue. Voilà. Oui maintenant mon mana comme il est remonté très rapidement, j'ai back et j'allais à la mid lane maintenant faire cette tourelle en-dessus que j'allais à la tourelle top et j'allais à la tourelle d'inhibiteur bot. Et non, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant d'offre. Je me suis bien raconté, je pensais qu'à un moment on était parti pour perdre. Donc là j'ai l'impression que ça se retourne pour l'instant de mon côté avec un 15-0 en 20 minutes. La partie sera plus longue que prévue. Je faisais le 25-28 minutes. D'après que j'avais fait un test où j'avais aussi réussi du premier coup. Mais voilà, ils m'en tirent plutôt bien. Ils vont pousser la blue lane mais ils vont pas tirer la mid lane. Ce que je vais faire naturel avant eux. Donc je vais me déduire pour aller plus vite dans la lane. C'était pas pour le Q, c'était pour aller plus vite dans la lane. Parce que là c'est une base race comme on dit en anglais. Comme on dit dans les LCS. C'est une coupe de balle en fait. Le premier qui arrivera autour de la base de l'adversaire. Il s'arrive quelques fois dans les grands matchs. C'est moi qui allais gagner. C'est moi qui allais gagner. C'est moi tous. Il y a une histoire attirée. Et je vais vous attendre tranquillement. 3. Oui, oui. On va attendre à côté de 8. Je vais vous donner 126 salades donc quand même. Donc là on va tranquillement accueillir H. On va mettre un petit voir pour attendre. C'était cool. C'était cool. Un petit freestyle. Voilà. Là. J'ai dit les bottes. Les bottes. Ils seront avoir par le grave. Ils seront avoir tellement de nullement. Vous voyez. Par exemple avec mon désespoir. Je fais moins mal aux petits virs que aux champions. C'est normal parce que c'est en fonction des TP max du champion. Donc là j'implige 16 points de dégâts magiques plus 2,7. Non. Je suis dit 0,1% des TP max du champion. C'est pour ça que là à mis fortune je lui fais 112 de dégâts par seconde si j'ai réussi à avoir la dernière seconde. Là on va te retourner. On va faire voir de rien. Et voilà. On va voir. J'étais mal. J'étais mal. J'ai fait mal avec mes 600 puissances. Par contre vous allez quand même faire 7. Oh là là. C'est pour elle. Voilà. Là c'est bon. Elle sera à moi. J'ai pas aller faire les 18h parce que sinon la partie vaccine. Je pourrais se finir. Je ne sais pas si ça va se finir. Je le mets quand même, je me suis chuté, je suis chuté j'ai triste V數espère, j'ai until 18h qu'as-ci. J'aixi7 de 8 photos. Mais j'ai chaud. J'étais manipulateur en grand air quand même chou n'avait qu'à l'oeil100 plus il doit voir le même de ce qu'ils comptent et l'une de ce qu'on peut pour l'autre qu'est-ce que j'ai à l'appareil on a disparu ça c'est pas l'autre je suis pas sûr de ce que je veux dire mais je crois que c'est 6 minutes le temps à l'espoir d'un mur je suis absolument pas sûr de moi mais c'est aux environs de 10 minutes et 8 minutes avant plus sur de ça on apprend très cher à se dire elle pourrait même pas se faire ce paquet de sbire toute seule ouais tranquillement aucune tourelle mise n'a été déconquée on peut être tranquille ça permettait un petit sympa comme vous avez vu je crois que c'était Miss Fortune justement qui venait vers moi qui s'est tué par la tourelle voilà voilà tout c'est facile il est plus facilement et H va venir mais pour le quadruple ce sera un peu tard à part si là dans la seconde qui va être une salle de bas oh alors mais qu'est-ce que je suis devant on aussi sera un peu tard vous voyez le fait qu'il m'a attaqué le fait qu'il m'a attaqué avec du coup d'un de mon sort colère et ça justement c'est très utile et donc oui je disais voilà il m'a réduit le coup d'un de colère en m'attaquant on va faire tout pour la mort cette couronne on va bien on va bien mais on va claquer ah j'ai claqué une place j'ai claqué le flash alors que c'était mal bar oh il était peur oh il était très fort pour les mensonges ou ou le réel et l'aurait à la m le passant à l'autre vous voulez bien pour l'heure comme d'un autre moment il n'y a pas trop de voici et on va prendre le bâton du vide même si ça va servir à pas grand chose 748 de puissance je suis à max dans la puissance donc dans ce petit cadavre on a un petit peu à l'autre en fait va revenir à la vie il va venir chercher la tête mais cherchait 3 8 heures pour ensuite venir la partie non en fait non ils vont retarder la fin de game 25 ans c'est dommage très 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 dommage que j'avais donc je vais le mettre en trois pour pouvoir l'utiliser ah comment je me suis loupé monumentalement pour en fait ce c'est beau un un co2 et en moins de 2 secondes avec l'utilis l'utilisateur il y aura 850 d'une car 950 de dégâts en plus d'un moment de l'église en deux secondes même pas même pas même on va aller chercher le but aussi parce que là on va même descendre on va revenir bon là j'ai une nouvelle voilée au golem chez 392 avec mon truc d'espoir ça c'est 392 en golem j'imaginez qu'on a chaud un achat par seconde si je suis en fait je suis pas encore allé voir mais si comme c'est dit j'implige 9,7 % de leur pn max par seconde je voudrais dire que je peux tuer le nacher en 10 secondes est-ce que est-ce que c'est vrai ah non il y a un lien il y a un maximum quand même je suis arrivé jusqu'à 330 alors que 330 qui ne vaut pas 10% de cette idée sinon il aurait trois milliers d'eux mariaux si vous estimez le baron ou vous êtes un perso qui pleure c'est un perso qui criste tout le temps qui pleure tout le temps on sait pas pourquoi il pleure il crie il pleure tout le temps enfin non il crie pas quand on pleure on ne pleure pas en fait ouais ça sera pas logique je sais même pas pourquoi je vous dis qu'il n'est pas un perso qui pleure parce qu'on s'en croue totalement mais bon parlons ensuite de la game donc suivra ensuite après un le mur qui aura à l'univers à l'univers personne puissante qui est aussi mal qu'à l'univers ça devrait pas non plus que l'on est dans le problème à l'accompagnement c'est ça au m m à ce point de vue m à la fin de mois le match elle n'a pas même deux cent soixante et un preuve dévorant à l'aise à ses bousses des puissances ou quoi à l'eau car ça passe aussi mal ça en fait je me suis pris alors que c'était si vite j'ai failli me prendre 3 huitis d'un coup donc finalement ça me sera utile ce sort ah ben c'est la première fois où je vais en deux fois dans une vidéo on va continuer à la top lane on va vite finir tout ça et voilà et donc qu'est-ce que je veux dire voilà il y a à l'éducation en site amy un de mes personnes préférées parce que j'aime bien jouer sup à l'année donc ça devrait pas poser de problème ensuite à h donc tous les adc vont se faire en 2 2 je peux les faire en 10 minutes par beaucoup moins mais si je veux détruire toutes les structures j'utiliserai 20 minutes enfin bon après h je sais plus mais je crois qu'on va passer à la lettre d je crois justement que ce sera le tour de le le perso auquel le le comme vous en doutez le plus qu'en croire je ne trouvais plus le nom voilà par contre ah ben j'ai reu le blue de war 8 qui m'avait tué et ça c'est cool parce que ça m'a remis à 0 le m'a remis à 0 le la durée de l'effet donc en fait c'était cool qui m'a tué ça m'a rendu un dos avant qu'il respawne donc euh voilà avant qu'il m'a respawne j'ai décidé d'aller faire la tourelle parce que les bottes là ils ont l'air du temps je crois que c'est bon je crois que c'est bon je crois que c'est bon vous avez vu que mon coup d'âme il est faible grâce à la réduction de billets de 20% comme mon ulti 82 alors que si on enlève les 20% donc le pouvoir à 100 euh voilà on va faire cette courrelle et on va parler de 3d inhibiteurs et donc les 3d inhibiteurs les bottes ont pu chier qui dit que les bottes ont pu chier il a gagné la guerre ah j'allais on est en fait c'est ça si je stonne au moment au revoir oui que oui oui je suis haché je me suis chier dessus je me suis littéralement chier dessus hop un un stade de hache une neutralisation au revoir unique et les dégâts qui vont avec ça mal on va dire qu'ils ont dit donc si j'avais su j'aurais pris un sort de réanimation parce que ce que moi le là je crois pas qu'on servit et en plus il est pas en coup de l'avenir l'utilité j'étais stade je crois à ce moment là ouais j'étais stade alors j'étais je peux pas mais j'avais un sort qui était activé à ce moment là euh donc on va faire un truc c'est qu'on va aller backdoor on va aller backdoor tranquillement sans que personne ne voit moi on est d'accord on va aller backdoor un coup on va passer tranquillement au milieu des sbires les bottes les bottes s'en foutent mais en ligne si vous voulez backdoor vous allez passer là dans un petit champ vous allez attendre des sbires sur les places là vous avez un perso oh ils veulent pas ils veulent pas que j'aie backdoor ils veulent pas que j'aie backdoor allez comme je lui fais mal voilà je vais le suivre dans 7-8 c'est pas un peu plus un peu plus de l'équipe à l'époque de sa partage de trois ans à sa peau pas à sa peau pas à sa peau pas non 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 il n'y a pas d'un éditeur de l'écran pour l'équipe pour l'équipe pour l'arrivée non à l'âme a passé pour lui pour lui c'est pour lui non à sa action je m'achète on je ne veux pas de célébrité parce que je vais devoir très vite aller chercher les éméditeurs avant que leur superbe il arrive ça va être très compliqué ça va être hyper compliqué ouah elle est tendue cette game depuis le début de ma série ensuite j'ai acheté des employés pour une sortie mais là par contre qui se passe là c'est pas top top voilà j'ai un boost de vitesse j'ai passé voilà ça coupe ils vont aller à Omid ça je m'en fous que tant qu'ils passent c'est pour elle ouais qui me suivent qui même me suivent allez 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 faut qu'on aille vite là pour rien je vais pas grave allez oui il est resté à l'amid��ien ça s'écroule ça s'écroule allez vite allez vite allez vite allez vite bon voilà allez allez allons la clé de l'achat le groupe à l'étranger lundi le à l à l'aile à l'aile bonne temps je sais je saisได je ne jeudant à l'année reading allez 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 c'est pas perdu c'est pas perdu c'est pas perdu j'ai des supers de dire partout ouah cette fan game cette fan game on est dessus c'est ta 4000 pv et on va le faire allez allez quadruple et allez 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 voilà voilà la suite pour cette fan game cette fan game épique j'ai cru que j'allais perdre le balle de rosiniel victor j'ai cru que j'allais perdre tu vas encore perdre oh putain et finalement quand on y réfléchit bien le z désespoir de l'humulus son sort le plus puissant quand on voit le dénistre est un essor qui fait le plus mal mais ça c'est seulement 3 au moins c'est en temps on va acheter des items qui servent à rien mais 4 4 4 j'ai que ça à dire waouh et je vais la gagner parce que là ils peuvent rien faire ils suivront pas et puis j'ai un mini-bitre qui avait apparu ça c'est ah ils vont pas suivre et vous imaginez qu'il y a même pas 2 minutes ils étaient là ils étaient tous là ils avaient détruit cette tourelle et cette tourelle et j'ai trop cru que j'allais faire en détruisant cette petite éditeur mais si putain tu perds ton temps et finalement je vais la gagner après 38 minutes d'effort empulez cette fin épique oh je pensais que ça allait être simple et pourtant waouh j'ai dû prendre des bottes de célérité et tout et en fait je crois que sans les bottes de célérité je serais arrivé à rien oh putain waouh 6ème épisode de notre Syrien contre 5 bottes avec Amiga allez à plus tout le monde merci 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 merci